Parce qu'on a le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui Mme Louise Arbour qui a accepté de nous faire part de ses réflexions sur la façon dont elle entrevoit l'avenir des Nations Unies. Mme Arbour, je ne pense pas que vous ayez besoin de présentation. On connaît votre parcours de juriste, votre intégrité, vos convictions, votre incroyable contribution au système des Nations Unies. Vous avez souvent fait entendre une voix forte et courageuse. J'aimerais juste rappeler que vous avez servi dans des rôles aussi complexes que difficiles, notamment à titre d'autres commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme de 2004 à 2008 et comme évidemment procureur général pour les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie-Rwanda de 1996 à 1999. Je renvoie les gens à votre impressionnante biographie et vous invite à prendre la parole pour les 15 prochaines minutes. Merci beaucoup. Alors, écoutez, je n'ai pas participé à tous les aspects de la conférence, mais déjà ce que j'ai entendu ce matin, ça me donne beaucoup matière à réflexion, ce que j'avais entendu aussi pendant une partie de la journée hier. Mais là, vous avez fait référence à mes différents stages au sein des Nations Unies. Je dois vous dire que je vais faire écho à ce que Louise Fréchette a dit au tout début, à l'ouverture de cette conférence, quand elle a parlé des années euphoriques. Et moi, je pense que les premiers postes que j'ai occupés aux Nations Unies étaient vraiment inscrits dans cette espèce de, sinon d'euphorie, mais où il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup d'imagination, beaucoup d'initiatives. Les tribunaux, pénaux internationaux, quand on pense que ça a été des initiatives du Conseil de sécurité des Nations Unies, il fallait le faire. Je pense que le Conseil des Nations Unies n'a jamais depuis mis en place des mécanismes d'intervention aussi puissants, très coercitifs et aussi imaginatifs. Là, il était sorti complètement de la boîte à outils. De 2004 à 2008, quand j'étais au commissaire aux droits de l'homme, là, je pense qu'on a vu à la fois la vague montante des ambitions, je pense, en rétrospective, peut-être un peu trop ambitieuses, entre autres des pays occidentaux, avec, soutenu beaucoup par l'initiative du Canada, tout le concept de la responsabilité de protéger. Alors, un sentiment de grande puissance dans le domaine, en particulier, des droits de l'homme, mais en même temps, une montée parallèle d'un scepticisme, puis d'une espèce d'antagonisme envers un projet qui était perçu, et franchement, je dois dire, dans une large mesure, à juste titre, par beaucoup de pays en développement, comme un projet essentiellement occidental, qui avait confondu les valeurs universelles avec des valeurs occidentales, et un projet qui, par chance, en était un où les Occidentaux mettaient de l'avant leurs valeurs, qui, par pure coïncidence, reflétaient aussi tout à fait leurs intérêts. Là, on a vu, je pense, on voyait les deux une montée très optimiste de l'intervention, des bonnes intentions, puis en même temps, beaucoup de scepticisme. Quand je suis revenue en 2017-2018 pour accompagner le projet des États membres de se doter pour la première fois d'un cadre structurel pour gérer la mobilité humaine qui a donné lieu à l'adoption à Marrakech du Pacte global sur l'immigration, je peux vous dire que l'euphorie, ça s'était assez terminé. Et ce n'était pas étonnant parce qu'à mon avis, c'est la première fois que ce grand mouvement multilatéral, sur une question intimement liée à tous les grands enjeux du siècle, c'est-à-dire les enjeux reliés au changement climatique, aux opportunités, aux défis de la technologie, de communication, de transport, ça plaçait la mobilité humaine au centre de tout ça. Mais dans ce dossier-là, ça interpellait le monde occidental, lui demandant de faire, pour une fois, ce qui était difficile pour les Occidentaux de faire, alors que les Occidentaux avaient l'habitude de demander aux autres de faire des choses qui étaient très difficiles souvent pour eux. Alors, je pense que l'euphorie, c'était assez terminé. Alors, je vous situe un peu où j'en étais, j'ai oublié de regarder l'heure, il ne faut pas que je commence à vous raconter des histoires interminables. Mais je voudrais... C'est bonne, Mme Marbeau. Dites-le-moi, je vais vous écouter, quand ça va faire, ça va faire. Je voudrais réagir un petit peu aux propos de mon ami Marc-André Blanchard, parce que, quand je l'écoutais ce matin, je me suis dit, mais peut-être qu'on va retomber dans l'euphorie de ces années glorieuses où il y avait des super bonnes idées et des gens prêts à les mettre en application. Et ça, ça revient à la question fondamentale que je vais vous poser, que je me suis posée toute ma vie. Qu'est-ce qui est le plus important, les institutions ou les personnes? Mais ça, j'y reviendrai. Écoutez, je pense qu'il y a raison, Marc-André, que la non-mobilisation du secteur privé, du gros secteur privé, c'est une faille importante. Ce n'est pas vrai que ça ne s'est jamais fait. Louise Fréchette va s'en souvenir. Kofi Annan avait lancé, ça s'appelait aussi le Global Compact, je ne sais pas comment ça s'appelait en anglais, le Pacte global, dont l'initiative était d'aller chercher le secteur privé. Puis je pense que j'ai l'impression que ça n'a pas donné grand-chose, mais je ne suis pas très bien placée pour en juger. Mais on sentait déjà le besoin d'aller chercher les acteurs du secteur privé, pas juste de cette société civile qui est un peu différente, mais vraiment les gros joueurs de l'entreprise privée, en fait. Ce que Marc-André nous propose, moi, c'est drôle, j'ai l'impression que ça va se réaliser. D'abord, si Marc-André prend quelque chose en main, ça va se réaliser. Mais pas de la façon dont, je pense, lui l'entrevoit ou de la façon dont il nous l'a décrit. Je pense que le secteur privé va se mobiliser de façon très importante dans le développement, par exemple, des énergies vertes. Je suis sûre que ça va être le cas. Mais je pense que les dividendes qui vont en arriver dans les pays en voie de développement, ça va être pas des dommages collatéraux, des bénéfices collatéraux. Mais ça m'étonnerait beaucoup que ça fasse partie d'un projet délibéré commun. Alors, on va avoir des bonnes nouvelles, mais ça m'étonnerait beaucoup que ça soit sur une base de structure presque institutionnelle. Ça, ça va m'amener à quelques questions sur les Nations unies. Je voudrais aussi faire écho aux propos du monsieur, attendez, je ne veux pas oublier son nom. Monsieur Gagnon, qui nous a parlé des problèmes avec les contributions volontaires dédiées. C'est énormément problématique, mais tout ça, c'est relié. Vous savez, dans bien des choses, ça revient toujours à l'argent. Il y a quelqu'un qui avait posé la question à Marc-André sur la fiscalité. Et puis, tout à coup, on apprend que l'OMS est financée dans une grande partie par une grande fondation, la fondation Gates. C'est bien, sauf que ça démontre à quel point la timidité des régimes fiscaux dans des pays riches a fait naître une philanthropie tellement énorme, certains diraient disproportionnée, qui maintenant joue le rôle des États et vient alimenter, non seulement au niveau domestique, mais au niveau international, des initiatives qui ne sont pas choisies sur une base démocratique. Ça, c'est problématique. Je pense que c'est problématique. Et puis, on pourrait parler longtemps de la contamination, en fait, de l'esprit d'équipe dans les organisations internationales quand des postes de fonctionnaires sont financés par des contributions volontaires, donc qui sont plutôt aléatoires, plutôt que par le budget régulier. Il y a beaucoup de problèmes structurels. Je vais juste vous dire quelques mots sur l'avenir des Nations unies. Bien sûr que ça a un avenir, puis ça va toujours avoir un avenir tant que le monde va être organisé sur la base d'États souverains, qui vont inévitablement devoir se trouver un forum de coopération multilatérale. Quand on parle de réforme, je pense que les Canadiens sont très sensibles à la question de la difficulté de réformer des documents fondamentaux, comme par exemple la Constitution. Alors, des projets de réforme des Nations unies qui demanderaient des modifications à la charte des Nations unies, je pense que c'est loin d'être, je pense que ce n'est pas possible à court terme, à moins que ce soit des trucs insignifiants ou quelque chose, ça ne vaut pas la peine. La réforme, par exemple, une réforme structurelle des organes comme le Conseil de sécurité, ça n'a pas fonctionné. Des autres organes, si quelqu'un voulait se lancer dans des projets ambitieux comme ce qui a toujours été préconisé par le World Federalist Movement, c'est-à-dire, je pense qu'ils appellent ça une assemblée parlementaire qui serait parallèle à l'Assemblée générale ou une espèce de Sénat des Nations unies ou la société civile, le monde des entreprises privées, tout ça pourrait être représenté, ou les « we the peoples », on serait représenté de façon, ce qu'on allait être plus adéquat que sur la base d'une organisation interdactique. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Moi, j'aimerais savoir certaines initiatives en matière d'État de droit. Par exemple, j'aimerais savoir une recrudescence des ententes entre États pour accepter à l'avance la compétence de la Cour internationale de justice. C'est l'instrument privilégié pour le règlement pacifique des conflits, et on n'en parle presque jamais. Des trucs comme les conventions sur le génocide ou la Convention de Vienne, où les États s'engagent à l'avance à ce que leurs disputes soient portées à la compétence de la Cour, ou encore plus imaginatifs, peut-être un traité de Bogotá, où les États-Unis et les États d'Amérique latine avaient décidé à l'avance d'accepter la compétence éventuelle de la Cour. Ça, ce serait des initiatives, à mon avis, qui ne sont pas impensables et qui auraient beaucoup d'impact. Quand on parle de l'avenir des Nations unies, il faut faire attention, il faut faire une différence entre prédire ce qui va probablement se passer et promouvoir ce qui devrait se passer. Et puis là-dessus, c'est plus facile de faire des prédictions que d'articuler, par exemple, un gouvernement comme le gouvernement du Canada, une vraie politique long terme, moyen terme, plus court terme, sur le plan multilatéral, avec des idées, des idéaux claires qu'on peut mettre en pratique. Moi, je pense qu'il y a des questions qu'on doit se poser, mais je ne suis pas certaine de la réponse. Je change d'idée de temps en temps. Est-ce qu'on devrait continuer à privilégier, au niveau politique, aux Nations unies, dans les agences et dans l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, c'est un peu à part, la décision par consensus. C'est vrai que quand on a un consensus, ça aide à la mise en application, surtout quand c'est sur un document qui n'est pas coercitif, comme le Pacte mondial sur l'immigration. Par contre, on a vu des cas où, par recherche du consensus, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concessions pour l'élaboration de traités qui, finalement, n'est même pas ratifiée par ceux qui avaient exigé des concessions. La Cour pénale internationale, contribution des États-Unis, ça a été d'essayer de baisser le plus possible le contenu du texte, puis finalement, on ne va pas le ratifier de toute façon. Alors, cette question-là, ça, c'en est une, moi, je pense, sur laquelle on peut réfléchir, qui demande, ce sont des questions stratégiques que certains États peuvent mettre en valeur. La deuxième que je vous poserai, c'est, est-ce qu'on devrait essayer de diminuer l'importance au niveau opérationnel des groupes régionaux et favoriser plus des espèces de like-minded? Bon, il y a les non-alignés, bien là, ils sont tellement nombreux que c'est presque tout le monde. Bon, il y a d'autres groupes très formels, mais qui n'ont pas beaucoup d'importance au niveau des Nations unies, au niveau opérationnel, comme la francophonie, peut-être un peu plus de la Ligue arabe, ou des gens, par exemple, ceux auxquels Marc-André faisait référence, des groupes d'États qui vont se réunir pour faire avancer certaines idées. Est-ce qu'on devrait privilégier cette espèce de modèle ou même, en fait, des formations qui seraient plus à saveur politique que régionales? Les groupes régionaux sont très, très puissants au niveau de la consultation pour les postes. Certains ont beaucoup de cohésion interne. Est-ce que j'ai rendu? Ça doit faire du temps, là. Lise, Mme Arbeau, je vais vous laisser savoir quand votre temps va arriver à échéance. Alors, c'est ça. Est-ce qu'on devrait privilégier, continuer à privilégier les décisions politiques par consensus ou bien accueillir au sein des Nations unies, plutôt que de les voir comme compétiteurs, des groupes comme le G20, ou évidemment l'Union européenne, l'Union africaine? Est-ce qu'on... Alors ça, je me pose la question. Est-ce que ce serait une bonne idée d'essayer de reconfigurer les conversations politiques sur une base non plus régionale, mais plus, par exemple, axée sur la promotion des initiatives en matière d'environnement, et ainsi de suite. Et finalement, est-ce qu'on devrait privilégier des ententes internationales qui sont plus coercitives que consensuelles? Le pacte sur l'immigration, il n'était même pas question d'en discuter. C'était évident qu'il n'y avait aucun appétit de la part des États membres de s'engager dans une négociation vers un document qui serait contraignant. Moi, je pense, au fond, qu'à l'époque, c'était une bonne idée de ne pas être ambitieux et d'aller vers un document contraignant qui aurait pris au moins dix ans à négocier et finalement qui aurait probablement été très, très peu ratifié par ceux à qui seraient imposées des contraintes qui ne sont pas prêts à accepter, entre autres, je pense qu'il faut le dire franchement, les pays qui se voient à moyen et long terme comme inévitablement des pays d'accueil, mais qui ne sont pas prêts à dire à leur population que c'est dans leur intérêt d'ouvrir leurs frontières, ce qui est de fait le cas. Et dans ce contexte-là, peut-être pour revenir aux propos de Marc-André sur l'entreprise privée, j'ai trouvé le secteur privé, je ne parle pas ici de la société civile, les ONG, qui sont très peu présentes en matière de migration, sont beaucoup plus impliquées sur les dossiers des réfugiés, vu l'histoire, mais le secteur privé était extrêmement timide, alors que c'est en général un champion de la mobilité humaine qui voit, Marc-André a parlé des remittances, des transferts d'argent, que les migrants, que tous les migrants, qu'ils soient en situation régulière ou non, renvoient dans leur pays d'origine, qui est un énorme facteur de contribution au développement, d'ailleurs presque huit fois plus que les contributions formelles de l'aide au développement des pays riches. Alors, est-ce qu'on devrait, comment ouvrir une place au secteur privé, ou est-ce qu'il va simplement jouer son rôle vraiment en parallèle, mais un rôle qui va être très, très important au niveau du développement, est-ce qu'on devrait privilégier des initiatives qui vont donner lieu à des documents contraignants, augmenter les documents contraignants sur le plan juridique, ou continuer d'avoir des documents qui sont consensuels, non coercitifs, et qui finalement, je pense, malheureusement, ont donné lieu à une multiplicité de mandats boutiques. Je regarde ce qui se passe au Conseil des droits de l'homme. Ça, c'est un très bel exemple d'un effort de réforme constitutionnelle où on a accouché d'une souris, une réforme très, très, très modeste, qui était assez pénible, mais qui a donné très, très peu de véritables changements. Et ça, ça ne demandait pas un changement à la Charte des Nations unies. Alors, c'est ça. Comme je vous dis, c'est plus facile de prédire dans quelle direction on va s'en aller que de se donner un agenda pour œuvrer au multilatéral de façon éclairée et efficace. Quant aux grands enjeux, on s'entend sur les changements climatiques. Je continue à penser que la mobilité humaine, ça va être encore un enjeu important. Je pense qu'au niveau de la sécurité, la cybersécurité n'a pas la place, n'a pas encore la place qu'elle devrait occuper. Et là, c'est un endroit où ça devrait être des engagements contraignants qui sont mis en place entre les États. Mais la grande question, c'est, à mon avis, ça continue d'être la source de toutes les difficultés actuelles. Ce sont les inégalités entre États et à l'intérieur des États qui ne font que continuer à s'accroître, particulièrement à l'intérieur des pays riches. Alors, voici toutes sortes de notes sur toutes sortes d'autres choses. Mais ce matin, ça m'a inspiré une approche un peu différente. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ça a été deux journées très intéressantes. Merci beaucoup, Mme Arbeau. C'est toujours passionnant de vous entendre. J'aimerais avoir vos réflexions sur quelles sont vos attentes envers un pays comme le Canada? C'est quoi vos espoirs? Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent vous poser des questions. On va vous garder encore un peu si vous l'acceptez. Oui. Écoutez, je pense que j'y ai fait allusion. J'aimerais voir le Canada se doter d'une politique au niveau multilatéral. Le bilatéral, c'est complètement autre chose. Mais au niveau multilatéral, d'une politique très bien articulée, long terme, particulièrement sur des initiatives à long terme, moyen terme, plus court terme. Et puis franchement, je pense que... Je vais vous donner un exemple. Un pays comme la Norvège, c'est un pays qui a adopté une niche, la résolution des conflits armés par la négociation de façon extrêmement confidentielle. Les accords d'Oslo, on en a entendu parler longtemps après que ça a été fini. Les efforts de la Norvège dans le règlement du conflit en Colombie entre les FARC et le gouvernement colombien. Toutes sortes d'initiatives extrêmement secrètes dans bien des cas. Et c'est quand même un pays démocratique où on change de gouvernement. Il y a des gouvernements plus à gauche, plus à droite, plus au centre. Mais il y a une espèce de buy-in qui transcende les changements de gouvernement. Une ligne de conduite où un petit pays, avec beaucoup de capacités, bien sûr, a un impact très important dans un secteur en particulier. Moi, je pense que le Canada devrait peut-être le faire par une espèce de conférence où tous les partis politiques seraient impliqués pour essayer de dessiner une ligne de conduite sur le long terme. Changer de politique, changer de ministre des Affaires étrangères, souvent changer de politique, ça n'aide pas à confirmer ce que les Canadiens pensent de notre présence à l'étranger. C'est-à-dire, je pense qu'on exagère des fois l'importance de la voix canadienne. Et on ferait une contribution, à mon avis, beaucoup plus importante si on avait une espèce d'entente sur des objectifs à très long terme avec des initiatives ponctuelles pour les faire avancer. On pourrait faire belles petites conférences internes pour que le Canada se dote avec beaucoup de consensus. On n'aura pas de consensus international si on n'est même pas capable d'en avoir à l'interne sur des grandes lignes directives pour l'évolution des institutions et des initiatives internationales. Ça pourrait faire l'objet d'une belle déclaration dans la foulée de ce colloque. Je passe la parole à Michel Stanton-Jean qui a une question pour vous. D'abord, je veux vous remercier d'être là. C'est vraiment incroyable de vous entendre. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous ne croyez pas que les financements dédiés que j'ai vécu à l'OMS et puis à l'UNESCO, tout ça, ne sont pas en train de détruire nos possibilités de sortir des silos, de travailler ensemble et même de poursuivre certains éléments de l'agenda que vous mettez de l'avant parce que ça sape les organisations, je crois. Oui. Ah oui, je dois vous dire que je suis vraiment d'accord avec vous. Je l'ai vécu dans tous les postes que j'ai occupés. Ça a toutes sortes d'effets pervers. Là, on en a déjà entendu parler. Entre autres, ça a donné lieu à la multiplication des mandats, ce que j'appelle les petites boutiques. C'est toujours des bonnes idées. Ce n'est pas que ce ne sont pas des bonnes idées, mais vous savez, au sein des fonctionnaires des Nations unies, on passe plus de temps à se coordonner qu'à faire notre travail. Quand on s'est lancé dans le dossier sur la migration, il n'y a pas d'agence, il n'y avait pas à l'époque d'agence des Nations unies pour la migration. Il y avait le HCR pour les réfugiés, il y avait l'organisation IOM, l'Organisation mondiale de la migration, qui n'était pas à l'époque un organisme onusien qui s'est joué aux Nations unies. Mais à chaque fois qu'on devait avoir une réunion pour parler de la migration, il fallait avoir au moins, je ne vais pas exagérer, mais je vous dirais 17 ou 18 agences des Nations unies qui étaient représentées. Alors, il y a l'UNICEF parce qu'il y a des enfants migrants, puis il y a les droits de l'homme parce qu'il y a le droit à la migration, puis il y a l'OMS parce que la migration et les pandémies s'avancent. et puis là, il y a les universités des Nations unies, puis il y a tous les organismes de recherche, mais ça n'a pas de bon sens. Et puis là, il y a toutes sortes de petits mandats spécialisés. Alors, une consolidation, à mon avis, ce serait, et c'est ce qu'on a préconisé finalement, le secrétaire général a mis en place le UN Migration Network, le réseau onusien de la migration au sein d'IOM, j'ai tous ces mots-là en anglais, mais en tout cas. Mais c'est ça, puis en plus, les contributions volontaires dédiées au sein des organismes, c'est aussi très malsain, ça empêche la gouvernance de cet organisme de vraiment avoir le contrôle de son programme, ça peut être beaucoup plus aléatoire, c'est pas accepté par tout le monde, ça crée, si vous regardez, par exemple, au niveau du Conseil des droits de l'homme, j'ai regardé récemment la multiplicité des mandats, des procédures, ce qu'on appelle les procédures spéciales et les groupes de travail, ça s'est multiplié de façon extrême, tout ça, tout ça, c'est financé, pas par le budget, pas par les assessed contributions, le budget régulier des Nations Unies, c'est sûr, et donc, je pense que c'est, ça va à l'encontre en fait de la capacité pour les agences et les programmes qui veulent se gouverner et pour le secrétaire général d'avoir, de mobiliser le plus de ressources qu'on a à notre disposition pour faire avancer des projets justement où il y a un consensus et beaucoup d'engagement. Ce n'est pas une très bonne idée, c'est peut-être inévitable. de temps. Merci. Je vais inviter peut-être nos quatre autres panélistes à revenir à l'écran. On étire un petit peu le temps, mais on m'a dit qu'on pouvait prendre encore deux questions rapides pour boucler ce dernier atelier. Merci encore, Mme Arbeau. Je vais passer la parole à Stéphanie. Oui, bonjour. Alors, il y a une question de M. Pierre Larouche, qui a proposé tout un contexte à sa question. Je vais un peu le couper. Dans les organisations de type classique, donc intergouvernementales, on fait souvent l'erreur de croire qu'on peut décider de questions opérationnelles sans se soucier du fait que les pouvoirs publics n'ont pas ou plus de contrôle sur ces questions. Pourquoi ne pas se concentrer sur la réglementation aussi à l'international ? Moi, je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'il y a des panélistes qui sont mieux placés que moi pour ouvrir leur micro puis prendre la parole là-dessus. Non? Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que si vous parlez des normes et tout ça, c'est bien important. Je regarde ce qu'on fait à la Caisse de dépôt en ce moment avec NetZéro. On fait ça en collaboration avec l'ONU, etc. L'ONU a un très gros… Moi, quand je parle du secteur privé, il y a des gens qui pensent que je parle du secteur privé pour financer l'ONU, les opérations de l'ONU, l'organisation. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de réaliser les objectifs des développements durables. Il faut qu'il y ait beaucoup d'investissements faits par le secteur privé. Il y a des endroits où il y a des market failures. Il faut que l'ONU a comme rôle de créer une plateforme pour aider à être catalyste pour que cet argent-là puisse être déployé. Ça peut être en alignant toutes sortes de choses. Je suis d'accord avec Louise Arbeau qui dit que ça ne se fera pas. Les pays, ce qu'on appelle les frontier markets, je suis tout à fait d'accord avec ta vision, Louise, que ça passe par les changements climatiques. Après ça, il va y avoir des effets, comment tu as appelé ça, les effets collatéraux. Je suis assez d'accord avec toi. Puis la question, c'est Louis qui dit la question de la méfiance. Moi, il y a une méfiance entre les institutions publiques et le secteur privé. La méfiance vient surtout des institutions publiques. Et là, c'est ça qu'il faut changer parce que les institutions publiques n'ont plus le capital. C'est la réalité. Il n'y a pas de capital dans le secteur public. Alors, il n'y a très peu, il n'y a trop peu. Alors là, arrêtons d'avoir de la méfiance à moins qu'on devienne comme la Chine. Mais je fais ça pour provoquer et caricaturer. Mais il faut qu'on ait, si on n'a pas le secteur privé qui vient avec son capital institutionnel pour régler les problèmes du changement climatique, on va rester sans répondre. L'affaire, c'est Mme Rioux, vous aviez touché le bon portrait sur la question de la crise du capitalisme. Moi, je pense que c'est la plus grande opportunité. Il y a une crise du capitalisme qui est causée par les inégalités, le populisme, etc. Et ça, il faut profiter de cette opportunité-là pour faire bouger les choses ensemble. La question sur les normes, c'est lié à ça. Moi, j'ai vu, tu sais, même le Global Compact, je n'ai jamais été un grand fan de ça, Louise, de l'affaire qui a été créée parce que c'était du tick the box un peu comme affaire. Tu es allé là et tu disais je m'accepte d'être lié par certains principes d'investissement mais ça a eu plus d'impact qu'on en pense, qu'on y pense au fil des ans. Et c'est devenu une référence. Est-ce que tu es comme si tu es un investisseur, as-tu signé les principes d'investissement responsable, les PRI et tout ça? Et ça, ce rôle-là de l'ONU à produire des normes, à produire des choses comme ça, des standards, c'est très important. Et le rôle de l'ONU comme convener, c'est fondamental. C'est ça le gros rôle de l'ONU selon moi. Un des grands succès de l'ONU des dernières années, c'est quoi? C'est pendant que Washington refusait de prononcer le mot changement climatique, l'ONU a gardé ce dossier-là en vie à bout de bras. Avec d'autres, il y avait des, mais c'est surtout l'ONU, en fait, l'ONU a été un gros, 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 par son rapport, le rapport de septembre 2019, par un paquet d'affaires qui ont été faites par l'ONU pour garder cet enjeu-là vivant, puis ce qui est en fait qu'aujourd'hui, on va reconnaître une révolution dans les changements climatiques en bonne partie aussi à cause du travail de l'ONU. Alors moi, c'est pour ça que les normes dont on a la question de M. Laroche, c'est que je suis assez d'accord qu'il faut qu'il continue à développer, mais pour développer des normes, il faut que tu rassembles les acteurs autour des tables. C'est beaucoup ce rôle-là à continuer à faire. Permettez-moi de remercier tout le monde. Ça a été vraiment des discussions, des perspectives très riches. Gros merci. Je pense que c'est le début d'une réflexion. Il y a encore beaucoup avancé. Et maintenant, on va passer aux remarques de clôture. Merci encore d'avoir pris le temps de partager vos réflexions avec nous aujourd'hui. Merci. Sous-titrage ST' 501